Hubert Cartel en duplex avec nous depuis les studios de RCF Cœur de Champagne. Bonsoir Hubert. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Alors ce soir, vous voulez revenir sur ce qui a fait l'actualité sur RCF, il y a un mois de cela, avec les manifestations de paysans, le 8 octobre, mais pas que, presque tout le mois d'octobre quasiment. Pourquoi vouloir revenir sur cette question Hubert ? Bien Alexis, parce que ce que j'ai entendu ce jour-là était un cri de détresse de la part des paysans et ça mérite qu'on s'y arrête, non pas parce que ce cri de détresse a plus de valeur que celui qu'on entend presque au quotidien de la part d'autres corporations ou d'autres représentations, mais parce qu'il m'a touché par la réalité d'un chiffre effrayant qui est celui du nombre de suicides en agriculture. Rendez-vous compte, on est à presque deux suicides par jour. Alors comment imaginer cela alors qu'on est face à une population qui, du point de vue de beaucoup, a la chance de vivre à la campagne, au grand air, avec la possibilité de se nourrir de bons produits, loin du stress de la ville. Et la MSA nous dit que par rapport à l'ensemble de la population française, le risque de suicide chez les agriculteurs est plus élevé de 12 à 13%. Effectivement Hubert, ces chiffres sont affolants. Est-ce qu'on a identifié les causes de cette surmortalité ? Alors il y a effectivement eu une réflexion pour essayer de comprendre. Les causes sont multiples. Par exemple, la solitude avec une population où le célibat est important. Il y a aussi les difficultés liées au bon équilibre, notamment dans les fermes d'élevage, quand l'épouse travaille à l'extérieur avec des parents encore présents à la ferme. Il y a la situation économique, avec le constat que les agriculteurs sont aujourd'hui trois fois plus endettés qu'il y a 30 ans. Et enfin, il y a le cas des agriculteurs fortement engagés dans leur travail, qui voient leur indépendance statutaire à laquelle ils tiennent beaucoup s'effilocher, avec l'obligation de rendre compte presque pour tous ceux qui le font au quotidien. Et cette menace pèse sur l'indépendance et les conduit quelquefois au burn-out. Mais face à ces constats, Hubert, que fait-on pour enrayer ce phénomène ? A-t-on pris des initiatives ? A-t-on pris les devants ? Oui, il y a bien sûr une prise de conscience, notamment au niveau de la mutilité sociale agricole, qui a mis en place des cellules de risques psychosociaux pour détecter le risque suicidaire chez les agriculteurs. Et dans ces cellules, on retrouve un médecin du travail, psychologue, travailleurs sociaux, et ça peut déboucher sur un suivi psychologique. Mais la difficulté reste quand même pour les agriculteurs les plus isolés de se faire repérer, si je puis dire, et ça ne peut pas se faire sans l'intervention de la famille ou des proches. Certains font la démarche eux-mêmes, mais beaucoup ne connaissent pas ces services, et c'est pour ça qu'il me semble important d'en parler. Mais pour les autres causes que la solitude ou le burn-out, n'y a-t-il pas une action à attendre de la part des pouvoirs publics, par exemple ? Bien évidemment, et heureusement. Mais ça n'est pas si simple, parce que la question agricole, voyez-vous, Alexis, elle est entre les mains de Bruxelles, qui d'ailleurs voudrait s'en débarrasser, mais aussi de l'État français, qui pense avoir repassé le bébé à Bruxelles. Je vous sens un peu remonté là, quelque part, Hubert. Oui, c'est vrai que c'est un peu caricatural. Mais ce que je veux dire, c'est que l'agriculture d'aujourd'hui, elle est dans une véritable crise d'identité. Les paysans ne savent plus vraiment ce qu'on attend d'eux. En fait, depuis le début des années 90, on patauge. Alors que les 30 ou 40 années précédentes, on leur disait, mettez tout en œuvre ou augmentez vos productions, pour qu'il n'y ait plus de famine, pour que les consommateurs européens mangent correctement au meilleur prix. Et aujourd'hui, comprenez qu'on leur dit, réduisez votre production, supprimez les produits chimiques, ne produisez plus comme ceci, comme cela. Bref, il y a une véritable remise en cause par rapport à ce qu'on leur demandait hier, et aussi par rapport à ce qu'on leur a appris auprès des experts et des enseignants. Et au final, quand on leur dit qu'ils coûtent trop cher à la société, alors qu'ils vendent quelques fois leurs produits moins chers que le prix de revient, eh bien, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Est-ce que la nouvelle PAC, la politique agricole commune, n'est pas l'occasion de redonner un petit peu du sens à ce métier d'agriculteur ? Alors oui, bien sûr, Alexis, bien sûr, puisque c'est fait pour ça, la nouvelle PAC. Et elle a pour rôle d'organiser l'agriculture, notamment pour la période 2021-2027. Mais pour que ce soit une bonne PAC, il va falloir au préalable faire une bonne analyse et une bonne synthèse des attentes de population qui, au travers de l'Europe, sont pour le moins diverses, pour ne pas dire contradictoires. Et aussi, il faut se poser les bonnes questions dans le bon ordre. Que voulez-vous dire par là, Hubert ? On sent qu'il y a un peu entendu. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il est important que l'Europe valide quelques fondamentaux pour clarifier la mission donnée aux agriculteurs européens. Et pour moi, le premier concerne le degré d'autonomie alimentaire que veut se donner l'Europe. On sait par exemple que dans tous les pays agricoles du monde, les soutiens financiers aux agriculteurs ont augmenté. Or, curieusement, en Europe, ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas la FNSEA qui nous le dit, c'est l'OCDE qui le dit. Et cet organisme international a mesuré l'importance des soutiens directs ou indirects à l'agriculture et à l'alimentation dans les différents produits du monde. Et vous voyez, après une observation sur une période de 8 ans, on a constaté des augmentations assez énormes dans certains pays. 850% en Chine, 225% en Russie, 80% aux USA et je puis dire seulement 40% en Europe. Et ce qui est intéressant et ce que nous dit cette publication, c'est finalement combien coûte l'agriculture à chaque habitant de ces pays-là. Eh bien, figurez-vous qu'en Chine, ça coûte 175 dollars par habitant. N'oublions pas qu'ils sont 1,4 milliard. Aux USA, ça coûte 500 dollars par habitant. Et en Europe, on est à 240 dollars par habitant. Donc on voit qu'avec ces chiffres, la question de l'autonomie alimentaire est une question stratégique. Et selon la réponse donnée à cette question, eh bien, va pouvoir se décliner telle ou telle politique commerciale en privilégiant ou pas les importations ou les productions locales. Alors, c'est notamment le cas du soja, dont on parle beaucoup, qui est posé, ou des productions bovines par rapport à des pays comme le Brésil ou l'Argentine. Et puis, selon la réponse qu'on va donner à cette question, si on se la pose bien, eh bien, on prendra en compte la question du bilan carbone avec des énormes cargos très polluants remplis de produits aéricoles qui traversent les océans de la planète. En fait, il faut que l'Europe décide des moyens qu'elle veut allouer à son agriculture pour disposer ou non d'un certain niveau d'indépendance alimentaire. Mais c'est compliqué, notamment parce que quand on pose cette question, qui peut paraître très théorique pour beaucoup d'Européens, eh bien, ces Européens ont du mal à s'y poser parce qu'il y a surabondance dans les linéaires. Ils ne se posent plus la question de l'approvisionnement ou de l'origine de ce qu'ils mangent. Donc, vous voyez, Alexis, c'est complexe et après un Brexit où on ne sera plus que 27 et avec une enveloppe budgétaire qui va baisser de 5 %, eh bien, il y a du travail, mais on n'est seulement qu'au début des travaux et tous les espoirs restent permis.